Salut à tous, je m'appelle Antoine Helbig, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est toujours dans le mois, une vidéo par jour pendant 24 jours où je te parle de production musicale, de mix, de mastering, un petit peu d'acoustique, tout ce qui touche à la production musicale. On est le 12 décembre, on a déjà fait la moitié du mois et aujourd'hui je voulais juste parler d'un petit tips via un plugin gratuit qui est vraiment super bien. Avant je le faisais d'une autre manière et en en parlant avec quelques potes producteurs dont Moral Music. Je tiens à le mentionner parce que c'est lui qui m'a fait découvrir juste cette petite fonction ultra simple mais vraiment qui peut vous aider beaucoup. Donc aujourd'hui on va parler d'un utilitaire gratuit, c'est un analyseur ou on pourrait même un scope qui va vous permettre de visualiser la waveform de ce que vous êtes en train d'écouter tout simplement. Et la fonction super bien de ce plugin gratuit c'est qu'on peut mettre en sidechain une autre piste. Ce qui fait qu'il peut afficher comme là dans l'exemple que je vais vous montrer, je l'ai mis sur le kick et on va afficher le sub derrière et on va aller chercher en sidechain un sub. Mais ça marche avec tout, là c'était vraiment juste pour l'exemple. Et ça va vous permettre de bien checker vos sidechain ou même vos niveaux de volume par rapport à chacune des pistes etc. Ou même juste visualiser votre waveform en temps réel si vous le laissez par exemple tout le temps sur votre master. J'avais fait une vidéo il y a deux ans sur le sidechain et comment moi je faisais le sidechain et je parlais que moi le sidechain par exemple d'un kick basse ou kick sub je faisais un sidechain par compression et après je mettais un genre de LFO tools ou volume shaper ou même là il y en a un qui s'appelle Shot the Focop de SICK qui est pareil, qui est gratuit car en fait j'aime bien designer d'abord via la compression pour que en fait le sidechain se mappe vraiment sur le kick et après je réajuste en fait via un LFO tools. Mais c'est pas une vidéo sur le sidechain c'est seulement pour vous montrer que d'avoir un scope ça peut vous aider et dans ce cas là précis c'est vraiment moral music. Il m'a dit essaye de mettre en sidechain ton sub pour que tu le regardes dans l'analyseur par rapport au kick et je dis c'est juste une super bonne idée alors moi je le faisais via d'autres via d'autres utilitaires mais c'est vrai que là c'est extrêmement pratique c'est simple ça et ça vous aide vraiment je perds pas plus de temps on se retrouve dans Ableton Live tout de suite. Donc nous voici dans la session alors j'ai fait vraiment rapide rapide seulement un kick n'y a rien dessus à part ce fameux bomb chenka machine et c'est l'ocularscope qui est vraiment super bien et l'avantage c'est surtout qu'on peut le resize mais vraiment comme on veut donc je vais essayer bien de le placer ici voilà parce qu'on aura besoin de plus de place après mais basiquement alors je vais reprendre vraiment de 0 vraiment donc j'allume rien j'allume même pas le le sub on va même pas mettre de sidechain on va juste écouter le kick qui est déjà coupé c'était quand je bossais la vidéo je voulais vous montrer ça et vous avez vu comment vous pouvez visualiser super bien le kick on peut aussi le mettre juste avec un battement ou une barre complète et là dans cet exemple là c'est fait exprès alors le kick pour ceux qui veulent c'est du pack 78910 de nisco you en fait généralement ce qui se passe c'est que des fois on va trop surdosé on va enfin ce qui se passe c'est que des fois on va essayer de booster le sub mais il ya le kick en même temps etc etc donc la première chose c'est de savoir s'il ya vraiment besoin d'un long kick ou pas alors là c'est vraiment un exemple basique vous dit d'avant c'est juste un sub droit il ya aucun sens design c'est vraiment là je suis juste là pour vous montrer juste comment la relation du scope en sidechain marche on n'est pas là pour faire du bon son il ya un kick et un sub basique vraiment donc voici j'ai maintenant on va aller chercher juste là et on va mettre en sidechain pareil dans n'importe quel logiciel de prod vous pouvez faire un sidechain donc je suis allé chercher le sub maintenant en vert on voit le sub qui joue tout le temps et encore une fois pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont avancés en production oui forcément il ya juste à faire un site chaîne et c'est pas bien compliqué mais il ya des gens débutants qui regardent cette vidéo et qui ne connaissent pas forcément le site chaîne ou réellement ce que ça fait et de le visualiser via quelque chose ça peut aider à certaines personnes à mieux le comprendre maintenant ce que je veux de checker surtout dans la béton il ya beaucoup de soucis de latence c'est bien de checker si tout est bien calé je vais volontairement laisser que la moitié et on voit que il démarre bien mais c'est parce qu'au préalable j'ai déjà décalé un petit peu le site chaîne ici si j'avais pas décalé ça on voit qu'il ya de la latence donc c'est pour ça que j'ai décalé et tout simplement on va commencer notre site chaîne je l'active alors bien sûr moi je mets attaque rapide release rapide et un très haut ratio pour commencer même s'il faut faire vraiment confiance à son oreille et ça va être toujours ça qui va décider d'un son et pas un analyseur là j'aime bien il est un poil trop généralement je vais toujours un peu plus loin et je remonte après ce que j'aime bien faire c'est jouer avec la fréquence ici pour juste aller un peu plus rapidement comme ça en fait dans le site chaîne de compresseur ce qui va écouter c'est le kick mais il va l'écouter sans tout ce qui est en dessous de 98 hertz donc comme ça il peut aller un petit peu plus rapidement je m'attarde pas trop sur le site chaîne parce qu'il n'y a pas trop besoin là mais ce qui nous permet de voir vraiment dans le scope ce que ça fait en fait ce que réellement fait le sub et on voit qui descend pas à zéro en fait ces techniques de scope vous permet vraiment de voir ce que vous faites et après ce que j'aime bien rajouter généralement c'est un et les photos ça ressemble à un volume shaper et en fait il y en a un qui est gratuit qui s'appelle shot de faux cop et c'est six s z ee k et vraiment il marche super bien c'est exactement le même principe c'est il va plus ressembler à un volume shaper mais il est gratuit et en fait mais ça je l'avais montré dans la vidéo j'ai fait il ya moins deux ans j'aime bien voilà commencer par un compresseur pour voir comme j'ai dit en intro la shape du kick et après voir si j'enlève complètement le début ou non etc et on en revient au but de la vidéo de tout bien regarder avec le scope à vous permet de bien voir en fait que vous faites bien sûr il y en a ils font cette chaîne seulement avec un elfo tools ou un volume shaper et ça marche ça marche tout aussi bien chacun sa technique bien évidemment ça évite de le design et soi même si vous voulez un art et chen vous pouvez voilà c'est vraiment sur un exemple entre guillemets débile parce qu'on a seulement un kick et un sub tout ce qu'il ya de plus simple et la dernière chose c'est que je voulais seulement vous montre par exemple vous pouvez voir que là dans ce cas là et je sais même pas si on s'en est rendu compte pendant la vidéo ou non mais il ya un kick est court et un kick est long mais en fait à l'oreille on n'entend pas trop trop la différence on entend un petit une petite pointe de sub un peu plus avec le deuxième qui mais bien sûr on est on n'est pas un niveau fort donc on n'aura pas trop d'artefacts mais dès qu'on va pousser en fait le son au master tout va remonter et le fait d'avoir un seul qui traîne et on le voit c'est pour ça que j'ai bien mis les deux pour qu'on le voit ici et là pour en fait tout simplement laisser la place au sub pour remonter bien sûr si c'est nécessaire si c'est artistique et que ça rend bien d'avoir les deux subs qui jouent ensemble c'est pas gênant mais là dans un exemple où on n'aurait pas forcément besoin call kick est plus là pour juste avoir la frappe ça c'est un peu une technique je vous mettrai aussi une vidéo en description de la chaîne soul state qui regroupe plusieurs replays de twitch ou des producteurs ont fait des live et il y en a un avec d'edmo house est extrêmement connu qui explique que pour lui un kick c'est pas un kick avec une note avec un sub on s'en fout en fait de la note d'un kick le kick est seulement un transient qui doit frapper si tu veux une note tu rajoutes un sub et je trouve que c'est assez intelligent de penser comme ça même s'il ya certains tracks ou certains types de sons où le kick doit être absolument entona parce que la base du kick fait vraiment partie de la caractéristique du morceau et pour certains il n'y en a pas vraiment besoin dans ce cas là là c'est un exemple c'est pas une musique mais d'avoir en fait je vais mettre en un comme ça d'avoir un kick long et on voit il tient vraiment sur la longueur et ça vous permet d'avoir vraiment le sub qui est présent et qui va pas être entre choqués avec un fond de résidus de kick et bien sûr là comment on l'écoute vu qu'on n'est pas fort on n'est pas master is et forcément qu'on le laisse ou pas ça ne sature pas donc on pourrait se dire bah en fait on s'en fou il n'y a pas besoin de faire ça et en fait non parce que quand on va le master is et et gonfler le son fort c'est là que généralement ce qu'on dit ça remonte la merde en fait c'est ce qui va se passer c'est que la place du sub bah en fait au mastering on pourra aller moins loin parce quoi il y aura l'addition de la fin du kick et du de ce sub là avec notre vrai sub derrière et forcément pourra aller moins fort avant que ça sature alors que si on avait seulement le sub on aurait pu aller un poil plus loin et des fois ça permet de gagner quelques lufs en plus pour sonner un peu plus fort mais voilà c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer tout simplement comment marche l'ocularscope qui est un plugin vraiment gratuit je mettrai les liens dans la description mais en tout cas je m'arrête là pour aujourd'hui si tu as aimé cette vidéo je t'invite à liker et à t'abonner je te souhaite une très bonne soirée un très beau mois de décembre c'était antoine delvig ciao on 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 on